J'étais en plein dans la précarité, sans revenus, sans rien du tout. Ça, c'était il y a un an. Lorsqu'il est rentré en Corse après 10 ans de vie chaotique sur le continent, Dominique a connu la galère, la vraie. Et puis des amis lui ont parlé du garage solidaire. La structure l'a embauchée en CDD d'insertion. La vie du jeune Calvet s'est transformée. Ça m'aide à me reconstruire en fait. Ça me permet de me remettre sur les rails, de m'insérer dans un certain sens dans la société. Parce qu'on va dire que j'ai un boulot, grâce au boulot, j'ai pu avoir le permis, j'ai pu avoir un appartement, donc je m'assume, je peux avoir une espèce de vie sociale. Chose que je n'avais pas, j'étais devenu un peu solitaire, un peu spectateur de ma vie, donc là je redeviens acteur, c'est pas mal. Corse Mobilité Solidaire compte 19 salariés, dont 15 en insertion. 80% des personnes embauchées ont pu sortir de la précarité grâce à leur passage dans l'entreprise. Mais ce ne sont pas les seuls à bénéficier de la structure. Le garage s'adresse aussi à une clientèle précaire. Ici, les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes sans revenus ou encore les mères de familles isolées bénéficient de tarifs préférentiels pour réparer ou entretenir leur véhicule. Car en Corse, la voiture est indispensable. Depuis mai dernier, le garage propose aussi des prévisites au contrôle technique pour faire face au durcissement des règles. Suivant la contre-visite, la voiture peut être immobilisée, il faut faire les réparations dans les 24 heures. Mais bon, qui dit réparation dans les 24 heures, suivant la pièce a changé, il faut avoir les finances pour pouvoir réparer, pour acheter la pièce. Et les trois quarts du temps, la clientèle qu'on a, on n'a pas déjà l'argent pour entretenir la voiture au courant, au quotidien. Alors là, en faisant ces pré-contrôles, on arrive déjà à pallier un peu à ce problème. Le garage propose des facilités de paiement et a passé des partenariats avec des fournisseurs insulaires pour réduire le coût des pièces détachées. Depuis sa création, les clients sont toujours plus nombreux.